L'année 1997 au Royaume-Uni est marquée par plusieurs événements majeurs. Tony Blair devient premier ministre, J.K. Rowling sort le premier tome de sa saga culte Harry Potter, tout le pays plore la mort tragique de la princesse Lady Di, et un petit jeu vidéo crée la polémique. Violent, vulgaire, glorifiant les gangsters et la criminalité au risque de pervertir la jeunesse, ce jeu n'est même pas encore disponible dans les boutiques que déjà quelques politiques ou magazines demandent sa tête. Une énorme campagne de sensibilisation se met alors en oeuvre pour prévenir la population de la dangerosité d'un tel titre. Ce jeu, vous l'aurez évidemment reconnu, il s'agit de Grand Theft Auto. Qui d'autre ? Et quand on parle de Grand Theft Auto aujourd'hui, on a immédiatement en tête le nom de Rockstar et des deux frères Sam et Dan Hauser qui en ont fait le mastodonte qu'il est aujourd'hui. Et pourtant, ni la fermet l'étoile ni les deux frères ne sont à l'origine de la saga ou de son concept novateur. A dire vrai, quand le premier GTA sort à la fin de l'année 1997, Rockstar Games n'existe même pas. Non, la série est avant tout née chez DMA Design, un studio écossais très populaire dans les années 90, pour avoir notamment lancé une autre série de jeux à succès que vous connaissez sans doute déjà, peut-être même sans jamais y avoir joué, les Lemmings. Et oui, les Lemmings et GTA ont les mêmes papa. Allez, aujourd'hui on met la marche arrière et on revient sur la naissance de la saga de jeux vidéo la plus célèbre et la plus controversée du monde, j'ai nommé Grand Theft Auto. Deep Left at the Auto You're gonna make a mark and move where you want to Take it to the edge, there's nowhere to hide and call up the boys Let's go for the joyride Bien avant les petites bébêtes pas très fûte-fûte et les voleurs de voitures, DMA Design c'est d'abord une aventure qui commence en solitaire dans une chambre d'adolescent. Non, attendez, je vais reformuler. Nous sommes à Dundee, l'une des plus importantes villes portuaires d'Ecosse au milieu des années 80. C'est là que vit un jeune homme d'une vingtaine d'années tout juste, David Jones ou Dev Jones, c'est selon. Passionné de jeux vidéo dont il a allègrement saigné les classiques de l'arcade comme Space Invaders, Pac-Man ou encore Defender, Jones est aussi un féru d'informatique. Alors justement étudiant dans le milieu de la programmation à l'université locale de Dundee, il fréquente également, en parallèle, les petits clubs d'informatique de la ville. Il y fait vite la rencontre d'autres passionnés tout aussi geeks que lui, avec lesquels il se lie d'amitié. Vivant toujours chez ses parents, il s'amuse sur son temps libre à coder son propre petit shoot-them-up sur son tout dernier Amiga fraîchement importé des Etats-Unis. Le développement n'est qu'à moitié fini quand, emporté par la fougue de la jeunesse, il prend son petit jeu sous le bras et fait plus de 500 kilomètres pour se rendre à l'une des plus grandes conventions d'informatique du pays. Son but est simple, trouver un éditeur. A cette époque, peu de sociétés s'intéressent vraiment aux ordinateurs 16-bits tels que l'Amiga, excepté Psynosis qui se montre assez séduit par la démo que leur présente ce jeune écossais. Il décide alors de s'engager avec lui pour éditer son jeu. Il ne recevra cependant aucune avance financière. L'éditeur lui fournit simplement une barre de RAM de 10 mégaoctets pour faciliter le développement. Mais pour Jones, c'est pas vraiment un problème. Ce jeu, c'est avant tout un passe-temps à loisirs. Il n'est absolument pas question pour lui de vivre du jeu vidéo. David Jones se voit malgré tout contraint de monter sa propre petite entreprise. En effet, la région de Dundee n'héberge aucun studio pour lequel il pourrait travailler le temps de finir son jeu et il ne peut pas non plus se permettre de s'éloigner de son université. C'est ainsi qu'il donne naissance en 1987 à son propre studio composé de lui seul, DMA Design. Et si vous vous demandez ce que veut dire le sigle DMA, et bien ça veut tout simplement dire Doesn't Mean Anything. Ça ne veut rien dire. Du moins, c'est ce que Jones et ses équipes vont raconter pendant des années pour faire tourner la presse en bourrique. Il faut dire qu'ils étaient tous un peu fatigués d'avoir sans cesse à répondre à cette question. Pourquoi DMA ? La véritable signification est de plus, beaucoup moins sexy. Jones a en réalité trouvé le nom en vitesse en fouillant dans le manuel de l'Amiga. Il est alors tombé sur DMA, qui signifie Direct Memory Access, et s'est dit que... Oh, ça sonnait plutôt bien. 18 mois après le début du développement, en 1988, Jones est déjà en mesure de proposer son jeu à la vente. C'était une période un peu spéciale où 2 ou 3 programmeurs pouvaient pondre un jeu en un peu plus d'un an, voire moins. Menace, de son petit nom, devient le premier projet du club d'informatique de Dundee à se concrétiser et à être exploité commercialement. Il reçoit en prime de très bonnes critiques de la part de la presse spécialisée et s'écoulera au total à environ 20 000 exemplaires. Une énorme fierté pour tout le monde, en particulier pour Jones, qui s'empresse en passionné d'automobiles, de dépenser l'argent gagné avec ce jeu dans une nouvelle voiture. Attends, c'est pas une voiture qui faisait rire à l'époque, hein ? Un succès plutôt inattendu qui met cela dit, Def Jones devant un énorme dilemme. Doit-il se lancer pleinement dans une carrière de développeur de jeux vidéo, ou doit-il rester sérieux, jouer la sécurité et terminer ses études en informatique ? Eh ben moi, je pense que la question, elle est vite répondue. DMA Design ne s'arrêtera pas là. Au grand dam de ses professeurs, Jones quitte l'université. Peu de gens comprennent alors qu'un garçon aussi jeune prenne un tel risque en se lançant dans ce qui n'est encore pour beaucoup qu'un marché de niche sans grand avenir. Pourtant, Menace n'est que le commencement du succès pour Def Jones. Après un deuxième shoot-them-up baptisé Blood Money, qui reçoit lui aussi de très bonnes critiques et se vend deux fois mieux que le précédent, Jones accumule assez de moyens pour faire doucement de DMA Design un vrai studio. En août 89, avec l'aide de son beau-père, il trouve de petits locaux à Dundee, au 134 B rue Nethergate. Il ne s'agit que d'un petit studio de seulement deux pièces, mais il fera amplement l'affaire. Jones recontacte ses amis du club d'informatique et leur propose de se joindre à lui. Sont ainsi engagés les tout premiers employés de DMA Design, Mike Daly, Steve Hammond ou encore Russell Kaye, qui travailleront tous plus tard sur le premier épisode de GTA. Au commencement cependant, DMA Design va surtout être chargé par Psynosis de réaliser les portages de Ballistic et Shadow of the Beast pour le Commodore 64 ou la PC Engine. Deux jeux à l'origine développés par le studio Reflections dont on va reparler un peu plus tard. La petitesse des bureaux de DMA Design n'est pas toujours idéale pour accueillir autant de monde. On se marche tellement dessus que Jones est obligé d'envoyer ses employés faire un tour lorsqu'il reçoit les pompes de chez Psynosis, histoire de gagner un peu de place. Mais ce petit espace a aussi l'avantage de favoriser les échanges d'idées. Des échanges qui vont mener à la création du plus gros succès du studio. Pour les biologistes ou les amoureux des animaux, les Lemmings sont ces petits rongeurs trop mignons des régions arctiques, connus dans l'imaginaire collectif pour se livrer, dit-on, à des périodes de suicides collectifs. Pour les passionnés de jeux vidéo, c'est tout autre chose. Les Lemmings sont avant tout ces petites créatures à la houppette verte qui ont tendance à se livrer à des périodes de suicides collectifs. Mais c'est pas pareil. Sorti initialement le 14 février 1991 pour la fête des amoureux, bien que ça n'ait aucun rapport, The Lemmings est un jeu de puzzle d'un genre un peu particulier. Vous connaissez déjà très probablement le concept. Les Lemmings qui arrivent sur l'écran ne savent instinctivement faire qu'une seule chose, marcher droit devant eux. Ce qui fait que ces petites bestioles ont la fâcheuse tendance à tomber dans tous les pièges. Le but du jeu va donc consister à les guider vers la sortie en leur donnant des instructions comme Construis un escalier, Fais barrage à tes petits camarades ou encore Creus un trou. Tout étant fait partie d'une série d'animations qu'avait réalisé Mike Daly. On pouvait y voir de petits personnages se faire atomiser par un gros canon, se faire bouffer ou encore se faire écraser par un poids de 10 tonnes. En voyant cela, Jones eut l'étincelle créative. En dépit de son concept relativement simple, le développement du rat de long mois, où Jones et ses équipes travailleront à trouver le bon équilibre entre fun et challenge, réflexion et facilité de prise en main. Un travail qui va plus que payer puisqu'à sa sortie, The Lemmings accumule les très bonnes notes dans les magazines, souvent proche du 100%, un plébiscite encore jamais vu pour l'époque. Le seul jour de sa sortie, il se serait écoulé environ 55 000 copies rien qu'au Royaume-Uni. Il va s'en vendre ensuite des cartons entiers sur plein de plateformes différentes puisque Psynosis demandera rapidement à DMA Design de porter les Lemmings sur à peu près tous les ordinateurs du marché. Le jeu sortira aussi sur console, de la Mega Drive à la Game Boy en passant par la PlayStation bien des années plus tard. Ce succès va immédiatement faire la fortune de Psynosis et la renommée DMA Design, qui passe de petits studios écossais underground abonnés aux petits jeux et aux portages, à véritable prodige du jeu vidéo. La société peut enfin grandir, engager plus de monde et quitter son petit deux pièces exiguë. Comme tout ce qui cartonne dans le milieu du jeu vidéo, il est rapidement décidé de ne pas laisser le filon se tarir. Le jeu connaît ainsi quelques suites ou extensions comme Christmas Lemmings, Oh No More Lemmings, Lemmings to the Tribs, etc. Des jeux qui seront eux aussi de très beaux succès et qui permettront à Jones de s'éloigner doucement de la programmation pour se concentrer plutôt sur le boulot de concepteur et de designer. Si la collaboration avec Psynosis se passe plutôt bien, DMA Design commence tout de même doucement à étouffer sous le poil de la licence Lemmings, sur laquelle il faut sans cesse revenir. Jones, qu'on surnomme maintenant le Spielberg du jeu vidéo, a de grands projets pour son studio, qu'il souhaite voir grandir au-delà de ce seul succès. Après un dernier épisode original des Lemmings, All New World of Lemmings, le studio arrive au terme de son contrat d'exclusivité avec Psynosis. Avec le succès de ses petits personnages, DMA Design est déjà largement courtisé, notamment par Nintendo. Un partenariat qui malheureusement va enchaîner les déconvenus. Pour la Super NES, DMA développe d'abord Uniracers, ou Unirallye par chez nous, en 1994, qui devient rapidement un classique de la machine grâce à son gameplay efficace. Malheureusement, un procès avec Pixar va sceller le sort du jeu. Accusé d'avoir plagié un de leurs courts-métrages, Nintendo est rapidement contraint de stopper la production de nouvelles cartouches. Un coup dur pour DMA qui heureusement n'affecte pas la confiance du géant japonais. Comme il l'avait fait avec le studio Rare et la licence Donkey Kong, Nintendo leur confie la réalisation d'un jeu Kirby qui doit mettre à profit la souris de la Super NES. Mais l'accessoire s'est au final si peu vendu que bon, le projet tombe à l'eau. Mais le plus gros coup joué avec Nintendo est annoncé à partir de 1995. DMA Design va développer un jeu exclusif pour la prochaine machine de Big N. Un jeu ambitieux tout en 3D et prévu pour faire partie du line-up de leur nouvelle console censé sortir l'année suivante en 1996. En interne, tout le monde chez DMA Design souhaite déjà travailler main dans la main avec Nintendo sur ce titre très prometteur qui est bientôt présenté à la presse sous le nom de Body Harvest. Tant et si bien qu'un autre projet du studio, bien plus modeste, peine un peu à trouver son équipe. Un jeu de bagnole en vue de haut mélangeant 2D et un peu de 3D. C'est peu après le développement d'UniRacers que DMA Design se met dans l'idée de proposer un jeu de course automobile, ce que le studio n'avait encore jamais fait jusqu'ici. Ce qui pourrait sembler étonnant de la part d'un passionné de bagnole comme Dev Jones. Le souci, c'est qu'à l'époque, Jones trouve le genre très redondant et trop peu innovant. Les équipes de DMA Design vont donc devoir se creuser la tête pour trouver quelque chose de suffisamment intéressant aux yeux du patron. Mike Daly va commencer par expérimenter plusieurs moteurs pour renouveler un peu tout ça, en commençant par une sorte de moteur en 3D isométrique permettant des rotations autour des objets. Mais après plusieurs essais, l'équipe se rend rapidement compte que ça ne fonctionne pas très bien. Le jeu aurait de plus été trop similaire à Syndicate Wars d'Electronic Arts qui n'était en plus pas spécialement réussi. Heureusement, au hasard d'une partie, Daly tombe sur le jeu Clockwork Knight de la Sega Saturn. Impressionné par son système de personnages en 2D et de plateforme en 3D, il se dit qu'il est sans doute possible d'importer la même chose sur PC. Tout ce qu'il faut faire ensuite, c'est texturer les blocs pour qu'ils ressemblent à des bâtiments et remplacer le décor de fond par des routes et des trottoirs. Et effectivement, une fois fait, l'illusion fonctionne. On a vraiment l'impression d'observer une ville de haut, en grande partie grâce à l'effet de perspective offert par la 3D. Dave Jones et les équipes de DMA Design sont d'abord impressionnés par la sensation de vitesse que procure cette vue sur la ville. Une sensation renforcée par les mouvements de la caméra. Une caméra zoom as you vroom, comme ils l'appellent, qui est codée de façon à monter lorsque le joueur accélère, pour élargir son champ de vision, puis à redescendre quand il ralentit. Le tout combiné offre un moteur très prometteur pour proposer un jeu de course plus fluide et amusant que ce qu'offrait déjà Micro Machine avec une vue similaire. Tout ça dans un environnement ouvert qui inspire tout de suite à tout le monde un jeu de course-poursuite entre gangsters et policiers, qui rappellerait un peu celle que l'on peut voir parfois à la télévision américaine. Le projet prend d'ailleurs le nom de Racing Chase, qui veut littéralement dire course-poursuite. Mais plus encore que la conduite, c'est surtout l'idée de pouvoir proposer une ville entière, ouverte et vivante qui convainc les équipes de DMA Design et Dave Jones du potentiel de ce moteur et du concept. Et c'est à partir de là que le GTA que nous connaissons va véritablement se mettre en place. Les premières discussions officielles autour du jeu débutent fin janvier 1995. Si Dave Jones se chapote tout ça de loin, la réalisation est quant à elle confiée à un certain Keith Hamilton, pour qui le poste est une grande première. Ce qui sera aussi le cas pour la plupart des employés affectés à Racing Chase en fait. Il faut dire que la majorité des membres du studio étaient plus intéressés par Body Harvest et sa 3D que par ce titre techniquement banal, voire limite rétro. L'équipe qui va dès lors se constituer autour du jeu sera particulièrement jeune. La plupart ont dans la vingtaine, sont tout juste diplômés, sans beaucoup voire carrément aucune expérience, n'ont pas d'enfant, pas d'obligation particulière. Des détails peut-être anecdotiques en surface, c'est vrai, mais qui selon Keith Hamilton auraient influencé d'une certaine manière le contenu du jeu. Car au cours des premiers mois, Racing Chase suit son concept sous une forme assez commune. Si de nombreux éléments sont déjà présents, comme les trois villes de New York, Miami et San Francisco, ou encore la possibilité de sortir de la voiture et de voler toutes sortes de véhicules, la structure du jeu se divise de façon assez classique en différents modes de jeu. Un mode course, un mode Demolition Derby, mais aussi et surtout un mode braquage de banque dans lequel le joueur peut incarner au choix les voleurs ou les policiers. Et vous connaissez sans doute l'histoire, jouer les flics emmerde tout le monde chez DM. C'est que pour rester logique, il fallait pénaliser le joueur à la moindre infraction. Un policier ne peut pas se permettre de rouler sur les gens ou de rentrer dans les voitures. Beaucoup de règles très contraignantes qui rendaient la partie plus stressante qu'autre chose, tant est si bien que la possibilité de jouer les flics va tout simplement finir par disparaître. Le côté criminel et irrévérencieux du jeu va donc s'imposer de lui-même. DMA Design ne cherche pas à choquer, mais à faire un jeu amusant. Et il faut bien reconnaître que faire le mal est bien plus drôle que d'essayer d'attraper les voleurs. Le jeu de course-poursuite Race and Chase évolue donc naturellement vers une simulation de criminel, Grand Theft Auto. Le développement de GTA se veut aussi très participatif, chaque membre de l'équipe y allant de sa petite idée. Et très vite, c'est l'effet boule de neige. Et puis, le moment donné, il s'est passé un peu de l'autre auteur, les gars, on a dit un autre, il s'est passé un peu de l'alarm. Donc, on a dit, ça a été très cool. Et puis, ils se sont en train de se faire, et ils ont dit, si vous drivez et vous faites un peu de l'eux, vous devriez jouer à quelqu'un, on a plus de l'adapté. Donc, OK, on a plus de l'adapté. Et puis, on a plus de l'air, un anbulance va venir et l'amplique. On a plus de l'amplique, 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 on a plus de l'amplique. Comme Grand Theft Auto allait visiblement s'adresser aux adultes, il n'y avait de plus techniquement aucune limite dans ce qu'il était possible de faire faire aux joueurs. Même si certaines idées un peu trop trashes seront tout de même rejetées, comme une mission qui vous demandait de brûler des églises. Par contre, écraser les membres de la secte des Hare Krishna vous vaudra un petit bonus de point. Le système un peu redondant d'un mode de jeu différent par objectif est rapidement abandonné au profit d'un système de mission qui vous seront donné via les cabines téléphoniques par d'autres criminels notoires de la ville. Si à l'origine le joueur revenait à un menu entre chaque mission, là aussi il sera privilégié de le faire sortir le moins possible de la partie. Ce système cassait en effet beaucoup le rythme et mettait surtout en lumière l'artificialité de l'ensemble. En supprimant le menu, on conserve et on renforce le sentiment de liberté, mais on rend surtout l'univers du jeu persistant. Pour les objectifs, l'équipe va puiser son inspiration dans des films ou des séries télé comme K2000, l'Agence Tourisque ou encore Speed. L'une des missions y fera même directement référence en reprenant tout simplement le concept du film. ... Pour élaborer un semblant d'histoire autour de tout ça, on fait appel à Brian Baglow, qui est également au même moment responsable des relations publiques chez DMA. Économie de personnel. Lorsqu'il arrive sur le projet, la plupart des missions sont déjà bien écrites. Son travail consistera donc à placer un contexte par-dessus, comme on a besoin d'une voiture pour un braquage, amène-toi, ou encore mon frère a découvert que je couchais avec sa femme, bute-le. Si quelques très rares et très courtes cinématiques viendront ponctuer l'aventure pour créer un poil plus d'enjeux, on est encore très 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 loin de l'importance que prendra le scénario à partir du troisième épisode. Et pour cause, les histoires, c'est pas vraiment le fort de DMA Design. Les racines de Dave Jones et de son studio sont en effet profondément ancrées dans l'ère de l'arcade, et les tout premiers GTA en sont encore forcément très imprégnés. Le jeu propose par exemple différents personnages jouables, qui ne sont en réalité rien d'autre que des profils de sauvegarde, qu'il est possible de renommer. Ils n'ont aucune histoire, aucune caractéristique propre en dehors de leurs couleurs. On peut trouver sur le bord de la route toutes sortes d'armes, ainsi que des bonus comme des jokers prison, qui permettent de se faire choper sans perdre son arsenal. Mais le côté arcade s'exprime surtout dans le système de scoring. Chaque mission ou action un peu criminelle vous rapporte de l'argent. Argent qui n'est en réalité rien de plus que des points. Vous pourrez toujours cependant les dépenser pour faire piéger ou repeindre votre voiture. Vous faire choper ou mourir ne vous coûtera cependant rien. Malgré tout, contrairement aux autres épisodes, inutile de penser à faire des allers-retours illimités entre l'émission et l'hôpital, puisque vous avez un nombre de crédits limité pour atteindre un certain objectif de point, qui vous permettra de passer à la ville suivante. En parlant des villes justement, celles-ci vont devoir subir une petite modification. Dans un souci de liberté artistique, et aussi et surtout pour s'éviter un éventuel procès, les trois villes qui serviront de terrain de jeu à ce GTA sont renommées. Miami devient Vice City en hommage à la série Miami Vice, et San Francisco est rebaptisé San Andreas, en référence à la faille de San Andreas qui se trouve non loin de la ville. Liberty City, quant à elle, symbolise tout simplement le concept du jeu, ainsi que l'idée de terre de liberté que représentent les Etats-Unis, dont New York a longtemps été la porte d'entrée. Car si DMA Design ne place l'action de son jeu uniquement aux USA, eux qui sont pourtant écossais, je le rappelle, c'est en grande partie parce que leurs influences premières pour GTA restent les séries télé et les films d'action américains. Mais c'est aussi pour faire de GTA une sorte d'hommage et de pastiche de la culture américaine, ce qui va perdurer bien après ce premier épisode d'ailleurs et devenir même une des marques de fabrique de la licence. Chacune des villes est designée par un programmeur différent, qui commence d'abord par la tracer sur le papier avant de la modéliser dans le jeu. Et si elles ne portent pas leur vrai nom, cela ne les empêche pas de contenir les quartiers ou monuments les plus emblématiques, eux aussi renommés pour l'occasion. Ainsi Brooklyn devient-il Brooklyn, le quartier de Télégraphe-Hille à San Francisco devient Téléphone Hill, ou encore Miami Beach qui est naturellement renommé Vice Beach. Un travail de reconstitution assez compliqué puisqu'à l'époque les studios ne payaient pas spécialement des voyages de repérage aux équipes de développement. Les level designers se sont donc débrouillés autrement et ont dû faire avec la documentation qu'ils trouvaient dans les livres ou sur le seul ordinateur connecté à internet dans les bureaux. L'internet de 95-96, hein, et je ne suis pas certain qu'on y trouvait énormément de photos à l'époque, surtout de bonne qualité. Ce qui explique peut-être que la carte de la ville de San Andreas soit à l'envers. Ah non mais vraiment, hein. Enfin vous me direz ce que vous en pensez, hein, mais si ça c'est censé être le Golden Bridge, alors elle devrait être ici, au nord-ouest de la ville. Pas là. Non. Au fil du temps, GTA commence à prendre de plus en plus d'épaisseur et ce qui va faire toute l'originalité du jeu va aussi donner pas mal de fil à retordre aux développeurs. Le level design, les missions et le scénario vont être particulièrement compliqués et à synchroniser, en grande partie à cause de l'aspect très ouvert du jeu, mais aussi parce que tout ça n'est pas écrit en synergie. En gros, chacun fait un peu sa soupe dans son coin et on recolle les morceaux dès que possible. De fait, les premiers prototypes n'ont ni queue ni tête et crachent à la première occasion. L'arrivée de Gary Penn chez DMA Design pour épauler Kiss Hamilton va permettre de remettre un peu d'ordre dans ce joyeux bordel. Mais le développement restera malgré tout très compliqué. Il y a dans le jeu de très nombreuses interactions possibles entre une multitude d'éléments qui rendent les phases de test compliquées, parce que chaque nouvel élément de gameplay ajouté doit être largement testé pour vérifier comment il affecte les autres et s'ils ne cassent pas l'ensemble, notamment au niveau des missions qui peuvent être remplies de plusieurs façons différentes. Un point très difficile à gérer certes, mais indispensable au concept. Pas question pour DMA Design de revenir là-dessus, c'est très clairement la force de GTA et la raison pour laquelle les joueurs pourraient l'apprécier. Mais pour ça, il faut déjà trouver un éditeur capable d'assurer et d'assumer l'édition et la distribution de ce jeu aussi moche qu'irrévérencieux. Inutile de dire que ça ne sera pas le gentil Nintendo. D'autant que si le jeu est aussi prévu pour la N64, il est d'ores et déjà programmé pour sortir également sur PC, PlayStation et Sega Saturn. C'est finalement une toute jeune entreprise, filiale d'un des plus gros labels de musique du moment, qui va se montrer intéressé par ce GTA. Et c'est là qu'on peut commencer à parler des frères Hauser. Sam et Dan Hauser sont nés à Londres dans les années 70, respectivement en 1971 et 1974, dans un milieu qu'on pourrait qualifier de plutôt aisé. Leur père Walter Hauser est avocat et accessoirement musicien de jazz sur son temps libre. Leur mère Géraldine Mofa est actrice. Elle a notamment joué dans des séries britanniques comme Chapeau Melon et Bottes de Cuir, le mystérieux Jason King, mais aussi et surtout dans le film Get Carter, ou La Loi du Milieu en français, aux côtés du mythique Michael Caine en 1971. Un rôle qui impliquait une scène de nu très osée qui vaudra aux deux frères pendant l'enfance quelques moqueries de la part de leurs petits camarades de classe. Mais que Sam assumera toujours fièrement. Parce que vous pourrez toujours vous moquer, mais sa mère à poil dans un film avec Michael Caine, si c'est pas la classe, c'est au moins rock'n'roll. Chez les Hauser, il n'y a que deux règles. Faites vos devoirs et ne touchez pas à la drogue. La première sera scrupuleusement respectée et fera d'eux de véritables bourreaux de travail. La deuxième connaîtra quelques petits écarts, heureusement sans grandes conséquences. Si les deux frères se montrent parfois turbulents entre eux, cela ne les empêche pas de se soutenir mutuellement et de s'entraider au moindre problème. Pendant l'adolescence, ils vont se forger une solide culture générale en dévorant de très nombreux films de guerre ou de gangsters, et en écoutant aussi beaucoup de musique, de Abba à David Bowie en passant par le jazz, influence du Papa Oblige. Même si c'est finalement le hip-hop qui va devenir le genre préféré de Sam. Bien évidemment, ils vont aussi beaucoup jouer aux jeux vidéo. Si Sam n'hésite pas à se jeter sur une console ou une bande d'arcade dès qu'il en a l'occasion, sa machine de prédilection reste sans nul doute le ZX Spectrum, avec des jeux comme Jetpack, Underworld ou encore Elite, l'un des tout premiers open world de l'histoire. Arrivé à la fin de l'adolescence et au moment de choisir une orientation, ce n'est pourtant pas le monde du jeu vidéo qui les intéresse. Et encore moins l'informatique. Contrairement à Def Jones qui est un véritable nerd dans l'âme, les frères Hauser sont plus branchés musique, cinéma et rock'n'roll. Ce qui fait d'eux des personnalités assez uniques dans le paysage vidéoludique, qu'ils n'étaient absolument pas destinés à rejoindre. Mais au bout du compte, c'est aussi ce qui fera leur particularité. Si Dan se voit plutôt travailler dans le journalisme ou l'écriture, Sam lui rêve de musique ou de cinéma. Grâce aux relations de son père et à son bagout, il entre à 19 ans comme stagiaire chez BMG Records, l'un des plus gros labels de musique du moment. Si son travail consiste au début à simplement répondre au téléphone ou à trier le courrier, on lui propose bientôt un vrai job. Pour 120 livres la semaine, Sam sera chargé de suivre un peu partout le nouveau groupe phénomène du label, le boys band TechZat. Un boys band que vous connaissez peut-être pour avoir révélé le chanteur Robbie Williams, dont vous vous souvenez probablement pour son rôle dans Madame Dotfire. Ouais, je suis sûr qu'on lui a jamais fait. C'est ainsi qu'il se retrouve à traîner avec cette bande de mecs qui déclenche les passions partout où ils passent. Groupis en délire, escorte de police, hélicoptères, à travers eux, Sam Hauser expérimente la vie de rockstar. Mais bientôt, il se voit transféré vers la nouvelle branche du label. En 1995, BMG souhaite étendre ses activités au secteur du multimédia. La mode est alors aux CD-Roms interactifs, et pour ça, la société ouvre logiquement BMG Interactive. Ils sortiront entre autres un jeu autour du chanteur David Bowie, une visite virtuelle du Louvre, ou encore ce superbe CD-Rom sur la vie de François Mitterrand. BMG Interactive va aussi donner dans le jeu vidéo pur et dur. En 1996, la société conclut un accord de 6 millions de livres pour l'édition de 4 jeux de chez DMA Design. Une véritable aubaine pour le label, qui collabore ici avec le studio à l'origine du carton interplanétaire des Lemmings, mais aussi pour Dev Jones, ce qui va pouvoir profiter de cet argent pour agrandir encore un peu plus ses effectifs. Sam Hauser, qui s'occupait jusqu'ici de trouver des partenaires pour BMG Interactive, est propulsé au poste de producteur sur le premier Grand Theft Auto. L'éditeur espère qu'il sera la bonne personne pour motiver les équipes de DMA Design à finir le jeu en temps et en heure. Il faut dire que GTA n'est alors qu'à moitié terminé, qu'il accumule déjà retard sur retard, et que beaucoup d'autres producteurs ont jeté l'éponge. Et c'est donc ainsi, un peu par accident, que Sam Hauser fait la rencontre de GTA. Lorsque Grand Theft Auto est dévoilé à la presse dans le courant de l'année 96, c'est peu dire que les journalistes jubilent déjà. L'idée de pouvoir cavaler dans une ville immense à 200 kmh avec les flics au cul séduit beaucoup, surtout si c'est une équipe aussi douée que DMA Design qui est aux commandes. L'aspect illégal des activités du jeu fait déjà baver tout autant qu'il intimide. Certains journalistes pensent même que le jeu va devoir subir quelques modifications tant il est immoral. Grand Theft Auto est alors prévu pour le mois d'octobre de cette même année 96, un délai qui se révélera finalement impossible à tenir. En interne, le concept de GTA rend toujours le développement compliqué. En plus de ça, les relations avec BMG Interactive commencent peu à peu à s'envenimer. La branche américaine de l'éditeur n'est en effet absolument pas emballée par le jeu, et tente un peu plus chaque semaine de le faire annuler. Selon elle, GTA ne séduira jamais le public américain, beaucoup plus séduit, paraît-il, par les performances technologiques et la 3D. En d'autres termes, GTA est trop moche pour les Etats-Unis. Le bras de fer tout autant que le choc des cultures s'engage, car si la branche londonienne de BMG est constituée d'anciens employés de BMG Records, donc du milieu de la musique, aux USA, on trouve plutôt de vieux routards du business du jeu vidéo, venus directement pour certains de chez Electronic Arts. Sam Hauser va défendre GTA et les équipes de DMA Design auprès de ses supérieurs. Il croit en eux et au potentiel de ce titre d'un genre nouveau. Tout ce dont le studio a besoin, c'est d'un peu de temps pour bien faire les choses. Cela étant, si sa présence va se montrer essentielle pour mener GTA à son terme, Sam Hauser ne jouera absolument aucun rôle sur le plan créatif. Le jeu est vraiment le fruit du travail de DMA Design. Les développeurs ne le rencontreront d'ailleurs vraiment qu'à partir du deuxième épisode. La bataille fait donc rage en interne, mais à l'extérieur aussi, GTA déchaîne les passions. Dans le courant de l'année 97, le jeu, qui n'est même pas encore sorti, s'attire déjà les foudres des syndicats de policiers, des associations de protection de la famille ou des militants pour la sécurité routière, qui mettent en garde le public contre sa violence et les idées qu'il pourrait véhiculer, en particulier auprès des enfants auxquels le jeu vidéo est encore largement rattaché à cette époque. Les tableauïdes les plus conservateurs du pays se font le relais de ces associations et titrent même carrément pour certains que ce genre de jeu vidéo devrait tout bonnement être interdit. DMA Design et Def Jones passent alors pour les méchants promoteurs de la violence urbaine. GTA ira même beaucoup plus loin en provoquant carrément la colère des députés. Le 20 mai 1997, Gordon Campbell, membre de la Chambre des Lords, prend la parole afin d'alerter le gouvernement sur la mise en vente prochaine de GTA, en demandant que quelque chose soit fait afin d'empêcher les plus jeunes de se le procurer. GTA gagne ainsi une image sulfureuse qui ne le quittera plus. Face à toute cette polémique, DMA Design va tenter tant bien que mal de calmer le jeu, en affirmant que rien de ce qui est mis en scène dans Grand Theft Auto n'est pas déjà visible au cinéma ou à la télévision. Le studio insiste également sur le côté cartoonesque et humoristique de GTA. Un jeu d'équilibriste pas toujours facile, imposé de force par la stratégie marketing de BMG. Oui, parce que tout ce foin autour du jeu est parfaitement calculé. Fort de son expérience dans le milieu de la musique, BMG Interactive sent que donner une image rock'n'roll à Grand Theft Auto pourrait lui être très profitable. Pour ce faire, l'éditeur va débaucher l'un des publicitaires les plus en vogue et les plus controversés du moment, Max Clifford. Sa spécialité ? Le scandale. Il sait que pour vendre certains produits, il ne faut pas craindre de leur donner une mauvaise image. Lorsque Def Jones le rencontre pour la première fois, Clifford expose son plan, à quelle personne influente il va en parler et ce qu'il va leur raconter, quels politiciens vont réagir, quels magazines ou médias vont relayer les réactions et comment. Un plan visiblement bien huilé qui, à la surprise de Jones, va fonctionner à la perfection. Grand Theft Auto n'est même pas encore sorti que tout le pays sait déjà ce que c'est, y compris, et peut-être surtout, celles et ceux qui ne jouent même pas. Pour les autres, par contre, l'attente devient de plus en plus longue. A la fin du développement, GTA est un château de cartes. Le jeu fonctionne et tourne convenablement, mais il ne faut rien toucher dans le code au risque de faire s'effondrer l'ensemble. Et c'est finalement en octobre 1997, après 4 ans et demi de développement et de nombreux reports, que peut enfin être commercialisé Grand Theft Auto. Lord Campbell, qui avait demandé au gouvernement de prendre des mesures, obtient plus ou moins un gain de cause, puisque GTA a droit à un traitement de faveur et se voit imposer un petit macaron 18+, par le British Board of Film Classification, un organisme qui, comme son nom l'indique, s'occupe d'ordinaire de la classification des films, mais qui dut faire une exception pour ce jeu vidéo particulièrement immoral. Grand Theft Auto débarque d'abord sur ordinateur avant d'arriver ensuite sur la PlayStation de Sony. En revanche, la version Sega Saturn, qui était encore annoncée en 1996, est finalement abandonnée. La version 64, elle, continuera encore quelques années à faire parler d'elle, promettant par-ci par-là à son arrivée prochaine. Mais elle aussi ne verra jamais la lumière du jour. Nintendo aura tout de même droit à sa version de GTA... sur Game Boy. Oui, oui, le premier GTA est sorti sur Game Boy. Alors c'est évidemment pas développé par DMA Design, mais par un studio tiers, Star Antula Studios, et pour vous faire une idée, je vous laisse 5 secondes de gameplay, et ça devrait suffire. Voilà. L'accueil de la presse pour ce Grand Theft Auto, le vrai, hein, est très bon. Le jeu récolte dans l'ensemble de très très bonnes notes, et fera même la couverture du très prestigieux magazine Age. DMA Design n'avait pas reçu autant d'attention et de louanges depuis les Lemmings. En France toutefois, ça va pas être la même limonade. Chez nous aussi, le jeu fera son petit scandale, s'attirant les foudres des syndicats de policiers, ou de la tristement célèbre association Famille de France, qui demande carrément à ce que le jeu soit retiré de la vente. Même s'ils obtiendront gain de cause parfois, on reste malgré tout loin du ramdam que GTA a pu faire outre-manche. Le scandale n'ayant pas forcément pris, la campagne marketing fait forcément moins d'effet, et l'arrivée de GTA en France laisse la presse assez dubitative. Les magazines français sont en effet pas mal rebutés par l'aspect graphique du jeu, et ce choix de la caméra vue de haut. Les notes s'en ressentent et sont, dans l'ensemble, plutôt moyennes, voire assez basses. Quel que soit le pays, en revanche, la bande-son du jeu est unanimement saluée. Si vous êtes un habitué de la saga, vous devez sans doute savoir que c'est souvent un point fort des GTA. Je crois qu'on se souviendra tous encore longtemps de celle de Vice City, avec toutes ses chansons cultes. Ne vous attendez pas, cela dit, à entendre des morceaux connus dans ce premier GTA, puisqu'il s'agit exclusivement de chansons originales, composées juste pour le jeu, par les musiciens de chez DMA Design. Déjà parce qu'à l'époque, aller voir une major pour lui proposer de mettre ses chansons dans un jeu, ce serait sans doute soldé par un échec, mais aussi et surtout parce que ça permettait de créer pour GTA un univers unique et cohérent. Pour Colin Anderson, l'une des principales personnes impliquées dans la bande-son de ce GTA, il s'agissait même d'un point capital, qui permettait de bien établir que tout ça ne se passait pas dans notre monde à nous. C'est d'ailleurs à Anderson que l'on doit aussi l'idée de justifier la présence de la musique par l'intermédiaire de l'autoradio de la voiture, une idée lumineuse qui ajoutera énormément au sentiment d'immersion de Grand Theft Auto. Les morceaux sont ainsi répartis sur différentes stations, ayant chacune leur style propre, hip-hop, funk, rock ou encore country. Par contre, chaque véhicule est réglé sur une station de radio et une seule. En gros, impossible comme dans les épisodes récents de naviguer entre les programmes. Def Jones tenait à ce que le style musical colle avec le style de la voiture que le joueur était en train de conduire. L'arrivée du CD dans le jeu vidéo au milieu des années 90 a largement contribué à améliorer la qualité des arrangements et de la production musicale. Et sur ce point, DMA Design fait vraiment très très fort puisque leurs fauches chansons sonnent comme des vraies, quel que soit leur style. Et pourtant, la musique aurait pu être très différente puisqu'à l'origine, la bande-son devait être réalisée en midi. Le jeu étant prévu pour sortir également sur Nintendo 64, c'était la seule solution pour faire entrer de la musique dans une cartouche. Bah oui, il n'y a pas beaucoup de place sur une cartouche de 64, donc les pistes audio d'une heure, on oublie. Heureusement, avec l'abandon de cette version, l'équipe de DMA Design put profiter à fond du support CD et importer ainsi des pistes audio sans aucun problème. Bref, fin de cette parenthèse musicale. L'indéniable succès critique de GTA s'accompagne aussi d'un succès public. Un an après sa sortie, c'est plus de 2 millions de copies sur PC et PlayStation qui ont trouvé preneur. Aujourd'hui, ça peut sembler un peu faible, mais pour l'époque, c'était beaucoup. Alors grâce aux divers scandales ou pour ses qualités ludiques, personne ne le sait vraiment. Il est vrai que toutes ces polémiques ont peut-être permis ou encouragé les joueurs à fermer les yeux sur ces graphismes assez laids. Parce qu'il faut bien le reconnaître, le premier GTA, c'est vraiment vilain, même pour 97. Le succès du jeu va rapidement attirer les convoitises et aussi permettre de pérenniser la franchise. Mais on voit ça très bientôt dans une deuxième partie consacrée à GTA London, à GTA 2 et à la prise de pouvoir des frères Hauser sur la licence. Un sacré programme. Pour ne pas la rater, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche, histoire d'être prévenu dès sa sortie. On se retrouve donc très bientôt. Des bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501